Eh coucou ! Le vlog d'aujourd'hui va être un peu particulier parce que je vais vous mettre des images d'hier soir que je vous ai filmées après avoir fini le montage. Je suis allée me promener et j'ai un petit peu filmé, je ne vais pas tout vous mettre mais je tenais quand même à vous mettre cette petite sortie d'hier soir donc je vous laisse avec ces images. J'ai décidé d'aller me promener et en fait j'entends un truc que je n'entendais pas hier parce qu'il pleuvait fort et qu'il y avait du vent mais il y a de l'eau. Je pense que je suis juste à côté d'une cascade ou un truc comme ça donc ben voilà il s'est arrêté de pleuvoir, j'ai froid mais je ne suis pas mouillée et je vais me promener. Alors c'est très sympa comme promenade, à partir de là, là il n'y a rien et là en fait le chemin se transforme en rivière. J'ai l'impression qu'ici c'est une source puisque je ne comprends pas trop, là il n'y a pas d'eau et là il y a de l'eau. Sauf que c'est beaucoup d'eau quand même pour un chemin de promenade. On va repartir dans l'autre sens hein. Mais c'est incroyable quand même, ce n'est pas une petite coulée quoi. C'est vraiment une rivière. Ok, bon ben on va remonter hein ? Ouais t'es d'accord toi ? Ouais on y va. On va prendre l'autre chemin. De toute façon on n'entend plus la cascade. Moi je veux la cascade. Juste à côté du camion quoi. Je suis garée juste là. Bon par contre il y a encore un concept ici, donc ça sort de la terre juste là, voilà. Et ça passe sur le chemin. Mais pourquoi pas hein ? C'est drôle. En même temps il a beaucoup plu hein. Regardez comme c'est joli. C'est très très beau. Tu viens ? A mon avis s'il ne la porte pas... Oui c'est bien ça ! Vas-y fais le tour sur les caillots. Elle veut rentrer. Allez viens mon coeur. C'est bien, allez. Ouais, c'est marrant. C'est froid en plus. Ouais. Ce chien, purée. Elle va à l'abri, elle me bute. Bon je vais la chercher. Ce chien fragile. Vous voulez que je vous montre un truc ? Si je la mets au-dessus de l'eau, elle nage. Attends. Allez vas-y avance. C'est tout ce que j'aime. De la verdure et de l'eau qui coule fort. J'adore. Bon et en plus de la verdure de montagne. Evidemment. Des sapins. Là derrière on voit un peu la montagne. Là aussi vous ne voyez pas grand chose. Mais je vous promets qu'on voit la montagne ici. C'est bien cool. Je viens de voir un truc bouger. D'où je suis. C'est un amas noir et jaune. Soit c'est une espèce de grenouille, soit c'est un serpent. Je vais essayer de vous filmer sans qu'elle y aille. Mais je pense qu'il y a un serpent là-bas. Mais c'est surtout qu'est-ce que fait un serpent noir et jaune ? Non les chi sortent de là. Pardon. Qu'est-ce que fait un serpent noir et jaune ici ? Non attendez. Je vais essayer de filmer ça. C'est juste là. Mais c'est pas un serpent. J'ai l'impression que c'est un espèce de lézard. Je comprends pas ce qu'il fait là. On est d'accord les gars. C'est pas logique là. C'est un truc français ça sérieusement ? Il est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Donc c'est un espèce de petit lézard. Un petit. On s'entend ? Bah si quelqu'un connaît cette espèce et sait me dire pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Bah dont je ne sais pas où je suis. En Savoie quelque part. Bah ça m'intéresse. Je vais te laisser tranquille ce petit bonhomme. Oh bah oui t'es mignon. T'as pas l'air dans ton élément mais peut-être que je me trompe. Il est super beau. J'adore. Incroyable rencontre. Allez salut. Par contre il y a vraiment du champi vénère. Regardez la taille de celui-là. C'est dommage parce que je ne sais pas assez les reconnaître. Ça se trouve j'en croise plein depuis tout à l'heure qui se mangent. Mais sorti des giroles, des cèpes et quelques bolets du coup. Des pieds de mouton. Je crois que ça s'appelle des pieds bleus. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi cette forêt tropicale les gars ? Il est transparent. Ce champignon est translucide. Bah je veux bien aussi, si vous savez ce que c'est, que vous me le disiez dans les commentaires. C'est incroyable. Il y en a un autre bizarre ici. Champignons translucides. Je n'ai jamais vu ça. On dirait, on dirait, je ne sais pas. C'est tout gluant. C'est super beau. Là on dirait que c'est blanc. C'est vraiment transparent. Donc je disais, sorti du bolet du cèpe, des pieds de mouton, des giroles, des pieds bleus. Je crois que ça s'appelle des pieds bleus. C'est des tout petits champignons violet. Qu'est-ce que je sais reconnaître encore ? Je crois que c'est à peu près ça. C'est déjà pas mal. Mais sorti de ça, je ne sais pas trop reconnaître. Les fausses giroles, je ne sais plus comment ça s'appelle aussi. Chanterelle je crois. Ça je dois dire des conneries. Enfin voilà. Moi j'aimerais bien apprendre des champignons. Si vous avez un super bon livre, je ne peux en acheter qu'un. Parce que j'ai peu de place. Donc un super bon livre sur les champignons. Comment apprendre à les reconnaître avec vraiment des photos parlantes et tout. Je suis preneuse. Je veux bien que vous me disiez ça dans les commentaires. Parce que vraiment j'adore chasser les champignons. Chasser, cueillir, ramasser ce que vous voulez. Donc si vous avez des conseils de ce côté là, je suis preneuse. Et c'est pareil pour les plumes d'oiseaux. Voilà. Et les oiseaux en général. Je pense qu'on ne se rendra pas compte en vidéo. Comme ça descend là. Et comme ça monte ici. Je suis au bout de ma life. Cela dit. Je ne sais quand même pas si c'est sale plus dur. Ou payer mon linge. Eh salut ! Je n'ai pas filmé ce matin. Il est midi 45. Un truc comme ça. Je me suis levée un petit peu tard. Enfin 10h30. 10h40. Un truc comme ça. Ça va. Pour quelqu'un qui ne travaille pas. J'ai le droit. Et il pleut. Toujours. Mais j'ai envie de retourner me promener là. Parce que j'ai vraiment adoré ma promenade d'hier. Que vous venez de voir normalement. Et puis voilà. Et puis après. Je vais prendre la route. Je vais faire 2-3 petits trucs. Je me suis fait une liste. Je vous la lirai tout à l'heure. Mais alors. Je sais déjà qu'elle est beaucoup trop longue. Ça c'est un de mes problèmes. On en parlera tout à l'heure. Promis. Je vais aujourd'hui. Essayer de ne pas mettre ma main devant le micro. Et de filmer ma tête en entier. Et comme je filme avec la caméra qui est derrière. Je ne vois pas toujours ce que je filme. Mais je vais essayer de faire attention. Promis. En fait. Aller me promener sous la pluie. Ben. C'est un effort que je devrais faire plus souvent. Parce que ça me rappelle. Déjà ça me reconnecte à la nature. Peu importe. Le temps qu'il fait. Et. Ça me rappelle. Que j'aime. L'automne. Que j'aime. La pluie. J'adore ça en fait. Donc je ne sais même pas pourquoi cette période là. Me fait déprimer. Mais. D'être au contact de la nature. Ça me rappelle que j'adore. Être sur terre pendant cette période là. En fait. J'aime la brume. J'aime la pluie. J'aime les couleurs de l'automne. J'aime la mousse. C'est. C'est trop beau ça. La mousse comme ça. Sur les. Sur les troncs. Et donc. Ça me rend heureuse. Pluie. Neige. Je devrais tout le temps sortir. Tout le temps. Par là. Ou par là. Ou par là. À gauche. Ou à droite. J'aurais plutôt tendance à vouloir descendre. Mais il faut se rappeler. Qu'après. Il faut remonter. C'est comme ça. Je laisse Litchi choisir. Vas-y avance. Allez. On y va. Allez. Avance. Parfait. Allez. C'est parti. Merci. Je suis fascinée par les champignons. Il est énorme. Je suis fascinée. C'est trop beau. Oh. Regardez. On voit la cascade en bas. Trop bien. Je crois que je vais essayer de descendre. C'est un peu en pente. C'est pas très safe pour ma cheville. Mais je pense. Oul. J'allais dire. Je pense que par là. je peux y aller sans me casser la figure. Donc. On va essayer. On y est presque. On se rend peut-être plus compte. De tout ce que j'ai descendu. Pour arriver là. C'est très. Très pentu. Et ça aussi. C'est beaucoup mieux quand il pleut. Parce que quand il pleut. Il y a beaucoup de débit. En été. Je trouve. ça se trouve. C'est pas aussi impressionnant. C'est trop beau. Toute cette mousse partout. C'est trop trop beau. Je vais avancer encore un peu le long. C'est trop beau. Et après on va rentrer. Je ne sais pas si vous allez m'entendre d'ailleurs. Je vais aller. Mais moi ça m'appelle. Je vais regarder. L'eau comme ça. C'est cool. Avec un débit important. Les cascades. Les rapides. ça n'est plus au-dessus et ça m'appelle on voit que ce soit mon jardin on voit tellement que ce soit mon jardin et en même temps c'est mon jardin je ne sais pas si vous voyez mais j'ai envie d'aller là-bas ça a l'air fou j'espère que vous aimez l'eau je pense que vous allez en avoir surtout que là moi je suis arrivée là où je voulais aller mais regardez là-bas vous voyez c'est obligé que je veux aller encore plus loin bon là oulala elle fait des éboulements là ça va être un peu plus compliqué de passer ça va se faire mais après il faut que ça ça glisse pas et je devrais pouvoir reprendre dans la terre non mais elle a l'air incroyable la cascade derrière là elle je sais pas ce qu'elle fait elle explore ça a l'air fou on y va ? allez on y va ça a l'air incroyable et ici trop facile allez 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 alors oui je sais ce que je fais c'est hyper dangereux si les décisions augmentent l'eau peut venir jusqu'ici je peux se coincer vous savez quoi ? bah je m'en fous il faut que je continue merci la nature merci la nature encore une fois une marche une poignée une seconde marche une autre marche on va bien y avoir une autre petite poignée par là et une poignée et une marche incroyable c'est une des plus vaines qu'à ce qu'il y a que j'ai vu et j'en ai vu et avec un débit comme ça incroyable je vais me raccrocher encore donc moi je viens d'en bas là est-ce que je viens de me rendre compte qu'il y avait un chemin ? absolument bah là on verra où ça va en revenant mais je ne vais pas y faire je ne savais même pas qu'il n'y avait pas ici je ne savais même pas qu'il n'y avait pas ici ah mais quelle découverte ! j'étais en fait de sortir sur la pluie ! j'espère que vous allez m'entendre sinon ça va être une catastrophe cette vidéo on mettra que les images en fait il y a plein d'endroits où je vais comme ça je cherche très souvent à être garée en pleine nature et il y a plein de fois où à cause de la météo à cause du fait que j'ai la flemme de sortir à cause du fait que j'ai d'autres choses à faire et bien il y a plein d'endroits souvent où je reste pour la nuit mais je ne prends pas le temps d'explorer et je ne veux plus faire ça parce que c'est la première raison qui fait que j'ai voulu vivre en vanne c'est explorer, c'est vivre au milieu de la nature et c'est avoir un nouveau jardin tous les jours si j'en profite pas ça sert à rien le but premier c'est ça donc maintenant en fait peu importe où je vais être je vais aller explorer parce que c'est ce qui fait l'essence de mon mode de vie c'est explorer et c'est être au plus proche de la nature et des moments comme ça mais si j'étais pas sortie hier à cause de la pluie ou parce que j'avais pas envie j'aurais jamais découvert ce lieu qui est incroyable il est pas sur les cartes je l'ai pas vu sur les cartes donc ben en fait il y avait un chemin vraiment plus simple regardez là c'est là où j'ai fait choisir litchi et en fait ça a mis une minute bon c'était vraiment très cool de passer par en bas d'escalader les rochers d'avoir les pieds dans l'eau c'était quand même génial elle je pense pas qu'elle soit d'accord avec moi parce qu'elle est trempée et elle tremble mon coeur mais je suis quand même super contente de pouvoir faire ça avec elle même si elle en a rien à foutre elle ça lui fait du bien elle court, je lui lance des bâtons et donc voilà je vais m'instaurer cette nouvelle règle partout où je vais aller maintenant même si c'est pas le point de chute que j'avais prévu et ben je vais aller explorer parce que je pense que je vais pouvoir faire encore des belles découvertes voilà regardez-moi ça ça ce que vous voyez là c'est exactement ce qui me donne envie de vivre dans la montagne moi je veux que ça là ce soit mon terrain c'est chez moi il y a personne qui m'emmerde j'ai mes plantations j'ai mes animaux ma petite cabane et je vis au milieu de rien des sapins c'est incroyablement beau bon ça fait deux minutes que je marche en me disant je suis trop heureuse ça 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 me rend heureuse ça 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 me rend heureuse ça 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 me rend heureuse voilà donc on a mis le doigt sur quelque chose je le savais mais ça ça me rend heureuse donc il faut il faut que je trouve le moyen de faire en sorte que ça ce soit ma vie voilà être au milieu de la nature marcher me promener découvrir des nouveaux lieux je sais pas comment mais il faut que je fasse en sorte que ça ça reste ma vie je me rends compte que je vous ai pas parlé de mes projets de vie on va parler de ça je vais rentrer je vais me poser me sécher un peu sécher mon chien et on va parler de mes projets j'ai cru qu'il était plus là j'ai eu peur on est arrivé à la maison elle s'en fout ça c'est vraiment le meilleur truc que j'ai fait dans le van maintenant on va essuyer la bête donc pour le chien j'utilise la même serviette que j'utilise pour ma douche pour protéger les toilettes quand je prends ma douche allez on s'essuie allez une première patte voilà on peut s'essuyer pendant longtemps je suis désolée mais ça va durer longtemps avant que ce soit le tour de ta tête je dis ça parce que si j'arrive à la faire patienter parce qu'elle aime pas ça si j'arrive à la faire patienter le temps que je l'essuie c'est parce qu'à la fin elle adore quand je lui essuie la tête et en plus quand il fait froid comme ça je souffle dans la serviette pour la réchauffer les fesses non pas encore regardez pas encore la tête on fait d'abord les autres pattes mon coeur allez en plus c'est tout sale il y a plein de terre oulala mais tu serais pas allé dans des cascades toi par hasard on essuie on essuie encore sous le ventre et on fait la tête oulala c'est bon la tête oulala c'est bon ça oulala c'est bon la tête oh oui oh c'est bien mon coeur ohlala allez va te coucher bon alors vous savez quoi en fait je vais me faire un chocolat chaud et après on va discuter oui c'est très sale je vais pas encore nettoyer la cuisine là je suis dans un mood dans lequel je suis assez régulièrement il est 14h30 et j'ai la sensation du temps qui m'échappe j'ai la sensation que j'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux dans ma journée et que et je suis dans l'urgence et je suis stressée alors qu'il y a aucune raison je veux dire que je fais pas aujourd'hui je peux le remettre à demain mais mais je suis dans l'urgence j'ai oublié de noter mes rêves ce matin donc là il faut que je note j'ai envie d'écrire sur la balade que je viens de faire parce que j'ai décidé que dans les endroits où je m'arrête je vais faire une page de souvenirs à chaque fois pour me rappeler parce que je sais qu'il y a des endroits où je suis allée je sais plus le nom de la ville je serais incapable de retrouver ce spot je sais à peu près ce que j'y ai vécu mais je sais plus où c'est ou des fois c'est l'inverse je sais que j'étais là mais je sais plus du tout ce que j'y ai fait donc en fait j'aimerais noter parce que c'est quelque chose que je voulais faire déjà au début de mon voyage un journal de bord comme ça mais que j'ai jamais pris le temps de faire j'ai commencé un journal avant quand je vous dis que j'ai des carnets partout il y en a plein là il y en a là-dedans il y en a plein là il y en a un là je vous mens pas mais du coup j'en avais commencé un celui-là je crois oui c'est sûr avant de partir j'avais commencé à faire un pré-journal de bord de voyage mais j'ai jamais vraiment rempli donc maintenant je voudrais faire ça je m'égare là en fait vous avez une illustration parfaite de ce qui se passe dans ma tête tout le temps 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 je m'égare mon cerveau s'égare mon cerveau part dans des arborescences de pensée ça part en cacahuètes mais donc là je disais pour revenir à ma réflexion c'est pareil j'aurais pas le temps de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui ça fuse j'ai des jours comme ça j'ai plein de réflexions en tête c'est que ça va bien en général mais du coup j'ai plein de réflexions j'ai plein de choses à vous dire là je me dis faut que je me dépêche de prendre mon chocolat chaud de vous parler d'écrire tout ça pour pouvoir partir avant que mon chat réclame à sortir mais là c'est trop tard regardez voilà je les connais un peu par cas donc c'est mort donc en fait parce que c'est elle qui décide de l'heure à laquelle je m'en vais elle sort et je pourrais partir d'ici que quand elle aura décidé de rentrer c'est un des trucs qui fait que j'ai du mal à gérer mon emploi du temps parce qu'il y a les animaux les animaux les chats surtout en gros je pars pas vraiment quand je veux je pars quand les deux chats sont à l'intérieur du van donc je dépends des chats donc des fois je veux pas les laisser sortir parce que je me dis je vais bientôt partir mais je pars pas bientôt ou alors je les laisse pas sortir le matin parce que je me dis il faut que je parte tout de suite s'ils sortent c'est mort donc ils sortent pas je pars je prends la route puis je m'arrête sur un parking donc ils peuvent pas sortir donc je continue puis je trouve pas d'endroit où ils peuvent sortir le spot ne va pas je roule toute la journée ils sont pas sortis de la journée des fois j'ai un pipi dans la douche ou un caca sur mon tapis ça arrive que quand que quand je roule que quand elles peuvent pas sortir de toute la journée mais je m'égare tellement je m'égare tellement donc j'ai cette sensation en fait on le ressent dans ma façon de parler j'ai cette sensation de temps qui presse et là je pense que je me filme pas bon quand j'ai voulu toucher téléphone pour recadrer ma tête j'ai coupé donc j'ai dit plein de choses que j'ai pas enregistré encore c'est vraiment un truc qui m'énerve et en plus là ça fait 15 fois que je refais cette séquence là donc je suis en train de m'énerver un petit peu je vais me calmer je disais juste pour terminer que là je suis dans une sensation d'urgence c'est pour ça que je m'énerve vite là d'ailleurs je suis à fleur de peau un peu j'ai cette sensation d'urgence de temps qui file de temps qui m'échappe de mes pensées qui m'échappent par exemple là je voulais écrire mes rêves de cette nuit mais c'est urgent il faut que je le fasse vite parce que ça m'échappe je voulais vous dire ça il fallait que je le fasse vite je voulais écrire des choses que je pensais tout à l'heure pendant ma randonnée mais j'ai l'impression que ça m'est échappé ça y est c'est parti de ma tête j'ai pas écrit tout de suite enfin bref voilà là aujourd'hui je suis dans cette sensation où j'ai l'impression que j'aurai pas du tout le temps de faire tout ce que je veux faire que je vais perdre plein de choses je vais perdre plein de pensées je vais perdre plein de temps et ça c'est une situation dans laquelle je me retrouve quand même assez souvent et qui est un peu je sais pas si c'est handicapant mais c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu stressant angoissant donc je vais me poser tranquille je vais aller me servir mon chocolat et on va aller discuter parce que c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai l'impression qu'on discute pas assez vous et moi non je passe pas du tout ma journée à discuter avec vous mais ça me fait du bien souvent quand je vais voir une copine je parle de moi parce que je parle toujours de moi j'ai beaucoup de mal à écouter les autres je sais que c'est un de mes défauts mais même quand je pose des questions sur les gens sur leur vie que je suis intéressée et que je veux savoir ce qui se passe dans leur vie quand ils me racontent leur vie souvent je reviens à moi je sais que c'est quelque chose que je dois corriger mais j'ai beaucoup de mal et donc quand je vais les voir et que je raconte c'est un peu ma thérapie c'est quand je raconte c'est comme quand j'écris je développe et du coup j'analyse et du coup je trouve mes propres réponses et donc là c'est un peu ça vous êtes un peu ma psychanalyse alors par contre je vais pas vous payer c'est même moi qui gagne de l'argent c'est plutôt cool mais donc tout ça pour dire que je vais me servir mon chocolat chaud que cette vidéo va être extra longue que j'en suis désolée mais que c'est la vie et que on va discuter du coup de mes projets bon alors en fait je me suis rendu compte tout à l'heure oh c'était un coup de feu ça on aime pas les coups de feu tout à l'heure en fait je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout raconté ce que pourquoi j'en étais là et quels étaient mes projets c'est assez important parce que je pense je pense qu'on comprend pas bien ma situation avec ce que j'ai filmé pour l'instant au vu des commentaires que j'ai reçu des messages je pense que beaucoup pensent je pense que beaucoup pensent que je ne sais pas du tout ce que je veux que j'ai pas de projet ça c'est totalement faux des projets j'en ai plein j'en ai même trop je sais que je pourrais pas tout faire dans une seule vie c'est pas grave puisque je pense qu'on a plein de vies après j'aurais peut-être sûrement d'autres projets dans mes autres vies mais c'est pas grave dans cette vie là j'ai plein de projets j'en ai énormément et j'ai eu beaucoup de mal ces 6 derniers mois à faire un choix sur le projet qui me bottait le plus sur le projet à réaliser en premier voilà j'ai eu du mal à choisir le prochain projet le prochain projet je vais plutôt vous faire une petite liste puisque maintenant vous me connaissez une petite liste de la majorité des projets que j'avais en tête depuis 6 mois 1 an il y a un projet qui est arrivé pendant mon voyage c'est de vouloir acheter un terrain pour moi pour me construire une petite maison en bois pour avoir un pied à terre c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué pendant mon voyage et surtout qui m'a manqué au moment où je devais rentrer au moment où j'avais plus les finances pour continuer à voyager et que je me suis dit il faut que je rentre il faut que je rentre où ? à Paris parce que je suis née là-bas je ne suis pas née à Paris même mais quand je vous dis Paris c'est région parisienne je suis née là-bas j'ai ma famille là-bas j'ai mes amis là-bas donc instinctivement quand il n'y a plus d'argent il faut rentrer travailler c'est totalement débile parce que ça c'est pareil j'aurais pu travailler n'importe où mais pour moi la facilité c'était de retourner là-bas de trouver un travail là-bas j'avais aussi l'histoire de mon chien donc je pensais que la seule solution pour que je puisse travailler c'est que mon chien reste chez quelqu'un la journée donc chez quelqu'un que je connaisse or j'ai trouvé un job où j'ai pu emmener mon chien donc ça c'était top donc j'avais ce projet d'acheter un terrain je m'égare tellement tellement aujourd'hui là mon cerveau est il fonctionne et quand il fonctionne c'est très fatigant le montage va être très long très long donc pendant mon voyage s'est réveillée une envie d'acheter un terrain envie que j'avais jamais eue enfin j'ai déjà fait une offre sur un terrain un jour sur lequel je voulais construire ma maison mais je me suis rendu compte plus tard que alors j'ai fait une offre j'ai pas fait une offre juste j'avais signé une promesse de vente etc mais ça n'a pas fonctionné et je me suis rendu compte plus tard que si j'avais fait ça c'était pas du tout parce que j'avais envie de faire ça mais que c'était parce que j'avais des modèles autour de moi de gens qui faisaient ça qui trouvaient un CDI qui s'achetaient un terrain ou une maison qui faisaient construire leur maison qui se posaient en couple et qui faisaient des enfants quand tout ça s'est tombé à l'eau je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte aussi que je voulais acheter un van et me barrer et voyager et voir du pays donc tout est un peu lié parce que quand je suis partie et que j'ai voyagé avec mon van je me suis rendu compte donc que je voulais que j'avais besoin d'un pied à terre et je me suis pris une grosse claque quand je suis arrivée dans les montagnes et je me suis rendu compte que je voulais un terrain isolé dans les montagnes donc ça c'est un projet qui est arrivé récemment mais qui est tout devant dans ma tête c'est si je m'écoutais c'est le premier c'est le premier que je ferais j'achèterais mon terrain dans les bois sauf que j'ai d'autres projets en tête et qu'acheter un terrain c'est la plupart du temps faire un crédit et une fois qu'on a un crédit pour un bien qui est à nous ce bien ne nous rapporte plus rien ne nous rapporte rien en fait et le crédit c'est uniquement une sortie d'argent et c'est pas raisonnable j'ai d'autres projets qui peuvent me rapporter de l'argent donc je sais que c'est pas le premier chronologiquement à mettre en place là en ce moment je suis dévorée par l'envie de rénover de décorer de meubler de restaurer des meubles par tout ça et donc tout ça ça veut dire avoir une maison ou un appartement je veux pas une maison ou un appartement à moi enfin je veux pas vivre dans une maison ou un appartement pour l'instant mais je veux investir dans l'immobilier donc j'aimerais acheter un appartement ou une petite maison selon l'endroit selon l'opportunité à rénover avec des travaux avec de la décoration à faire etc le rénover vivre dedans pendant que je le rénove et ensuite le mettre en location ou le vendre selon l'opportunité du moment mais le but serait plutôt de mettre en location pour avoir des rentes un petit peu tous les mois et ça soit je le fais une fois soit je le fais plusieurs fois selon selon la motivation l'envie les opportunités etc ça c'est le projet à court terme que j'aimerais mettre en place d'où le travail en Suisse qui m'aurait permis de mettre de l'argent de côté plus vite et d'où le fait que là maintenant tout de suite je sais pas trop quoi faire parce que j'avais ce truc en tête je veux mon appartement j'avais trouvé des appartements à 30 000 45 000 euros dans des coins un peu paumés mais bref donc je voulais travailler foncer tête baissée récolter le plus d'argent possible et c'est toujours le cas sauf que excusez-moi Iris veut rentrer c'est pratique la pluie quand même et donc c'est beaucoup trop long et donc le but c'était de travailler de mettre beaucoup d'argent de côté c'est toujours le but mais sauf que maintenant il faut que je trouve ce fameux job j'ai pas l'envie pour l'instant d'avoir un CDI c'est je sais que je vais avoir plein de commentaires à ce sujet là plein de jugements si vous comprenez pas ça vous pouvez toujours aller sur Instagram voir mes derniers posts sur le travail et mon angoisse du salariat en fait j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose même si on peut toujours rompre un CDI c'est pas ce que je recherche pour l'instant pour l'instant je veux aller sur des missions courtes qui peuvent me rapporter le plus d'argent possible donc je continue à chercher en Suisse hier j'ai je vous l'ai dit j'ai épluché un site d'annonce je continuerai si je peux pas ce sera démission en France ce sera compliqué de mettre de l'argent de côté vite mais je suis en van c'est l'avantage j'ai pas de loyer je paye pas d'électricité je paye pas l'eau mais c'est pas ce que j'avais prévu en fait là j'avais prévu de travailler 3 mois 2 mois et demi 3 mois en Suisse même plus parce qu'en fait je comptais retravailler à partir du mois d'avril dans ce même restaurant et en fait il faut que il faut que je me réinvente que je me réorganise que je me refasse un plan dans la tête et là j'étais pas apte à réfléchir à tout ça de manière posée c'était juste un truc qui tombe à l'eau et je voyais que ça en fait je voyais que ça ce truc qui tombe à l'eau et je sais plus quoi faire puisque c'est ça que j'avais prévu de faire bref j'ai aussi l'envie d'acheter un autre terrain pour y poser quelques caravanes des caravanes rétro vrais vrais caravanes rétro des vieilles que je retaperais j'en veux quelques une pas beaucoup trois, quatre à retaper à redécorer et à mettre en location courte durée en Airbnb donc c'est encore quelque chose qui vaut mieux faire avant avant mon terrain à moi ça nécessitera un crédit ce sera plus facile de faire ce crédit là parce que ce sera un crédit qui sera un investissement et qui sera amené à rapporter de l'argent ça les banques aiment mieux c'est plus facile d'investir dans l'immobilier pour remettre en location que de s'acheter un bien à soi c'est comme ça donc j'ai aussi ce projet là ça c'est un projet que j'ai très envie de faire très vite mais je pense pas que ce soit le plus intelligent à faire tout de suite Iris s'il te plaît merci beaucoup je pense que il faut que je commence par l'appartement oh t'es trempé c'est quand que tu t'essuies donc le camping lamping airbnb caravane ça c'est un autre projet j'espère que vous avez du temps à tuer sur youtube parce que vraiment je parle beaucoup et j'allais oublier mais j'ai aussi encore le projet de voyager je veux encore voyager je veux encore voyager en van je veux encore voyager avec ce van donc je me dis que encore une fois le temps presse puisque c'est un vieux pépère de 20 ans même si c'est toujours réparable enfin toujours non justement s'il me claque dans les doigts avant que j'ai le temps de repartir voyager ça m'embêterait vraiment j'en ferais un autre mais ça m'embêterait j'ai comme projet d'aménager d'autres vannes pour d'autres gens j'ai plein de projets franchement j'ai énormément de projets je sais que j'aurai pas assez d'une vie pour tous les faire tous les mettre en place tous les mener à bien mais j'en ai plein donc je sais pas où je vais maintenant tout de suite je sais pas où aller mais je sais ce que je veux je veux plein de choses j'ai plein de projets pour ça je suis pas dans le flou et je sais quel est mon projet à court terme il a pas changé il faut juste que je me remette les idées en place et que comme j'ai commencé à le faire hier et ben je recherche un travail que j'essaye en premier de me remettre dans la voie dans laquelle j'étais je voulais travailler en suisse pour me faire un max d'argent et ben je vais réessayer de travailler en suisse pour me faire un max d'argent et si j'y arrive pas et ben je travaillera en France et ça mettra un petit peu plus de temps mais c'est pas grave donc voilà oui donc là il est super tard je sais pas quelle heure il est là il est 15h05 donc ce que je vais faire c'est que je vais finir d'écrire ce que j'ai envie d'écrire et ensuite ah bah c'est ça qu'il faut que je... c'est ça qu'il faut qu'on voit et ensuite j'ai ma liste qui est quand même assez longue pour aujourd'hui sachant qu'il est 15h et que ce que j'ai fait aujourd'hui c'est aller me promener allumer le chauffe-eau avant de prendre la route et le mettre sur la position 1 en fait je l'ai mis sur la position 2 parce que je me suis dit bah ça chauffera plus ça chauffera plus vite et en fait forcément ça tire plus d'énergie donc je me dis je vais le mettre sur la position 1 ça évitera peut-être les chutes de tension trop importantes et ça évitera que ça coupe mon circuit je voudrais ranger mes plumes mes plumes c'est là vous voyez il y a plein de plumes c'est des plumes que je ramasse un peu partout dans la nature que j'ai ramassées à la ferme chez ma copine donc il faut que je trouve une place pour les ranger et que je les range parce qu'elles sont en train de s'abîmer ça fait quand même quelques semaines qu'elles sont là donc ranger mes plumes faire la vaisselle le matin c'est fait chercher du travail en suisse réparer le lanterneau ça je sais très bien que je le ferais pas aujourd'hui c'est sûr rééducation de ma cheville il faut que j'aille à la poste purée faut que je me dépêche quand je vous dis que le temps file 15h la poste la poste finisse à 17h faut que j'aille acheter des croquettes bon ça ça ferme un peu plus tard donc ça va je voulais ajouter des sous-titres sur une de mes vidéos parce que là mon but c'est que toutes mes vidéos soient sous-titrées parce que je sais qu'il y a des sourds et des malentendants dans mes abonnés et je voudrais sous-titrer ajouter les sous-titres du Van Tour de Josée en anglais parce que j'ai une amie américaine qui m'aide à traduire mes sous-titres en anglais donc je l'avais déjà en français je lui ai envoyé le français elle m'a renvoyé la traduction en anglais donc je voudrais les ajouter sur sa vidéo aujourd'hui il faut que j'aille vider ma poubelle de toilettes sèches et il faut que je range ma poubelle qui est dans ma douche depuis 1000 ans alors qu'elle a une place et je vais sortir tout ce qui est papier ticket de caisse et tout de cette fameuse poubelle c'est la poubelle jaune vraiment faire un tri pour ne laisser que le plastique et la ranger à sa place j'ai beaucoup de choses à faire il est 15h j'ai pas mangé mais pour l'instant j'ai pas faim donc je ne vais pas manger je mange quand j'ai faim en plus hier j'ai fait un plat de 200g de pâtes au fromage à la moitié j'en pouvais plus et j'ai tout bouffé du coup ce matin j'ai mal au ventre donc enfin ce matin il est 15h Marie il est 15h il est 15h bon et bah c'est parti bon j'ai enfin fini d'écrire mais il est 15h52 j'ai rangé ma vaisselle j'ai pas fait du tout tout le reste des trucs qu'il y a sur ma liste mais je le ferai tout à l'heure l'impératif là c'est la poste faut que je trouve une poste ouverte jusqu'à au moins 16h30 le temps que j'y aille quoi même 17h j'ai deux chats à l'intérieur donc maintenant priorité à la poste oh les gars je suis surexcité je sais pas si vous avez vu dans la vidéo on voit pas très bien parce que je suis en train de rouler je vais pas zoomer tout ça mais il y a un endroit là dans cette montagne derrière sur la grande route où il y a une immense cascade mais genre sûrement à cause de la pluie encore mais avec un débit de fou et qui est super haute et j'adore les cascades en fait à la base je pense que vous l'avez vu tout à l'heure mais à la base mon voyage ça devait être une succession de points GPS de cascades et j'en ai pas vu une seule et je suis en train de me dire que ici donc pas dans le village dans la petite ville ou mais c'est un coin où je me verrais bien rester donc donc je vais noter cette ville et je vais faire des recherches plus tard pour un terrain ici entre autres parce que j'ai déjà noté plein d'autres villes mais du coup je vais retourner sur mes pas là je suis allée à la poste j'ai eu le prix de mes frais de port que j'ai envoyé à la personne qui va potentiellement acheter mon macramé je retourne sur mes pas je reprends la même route et je vais essayer d'aller vers cette cascade et de passer la nuit par là-bas parce que je pense que demain on va encore se promener j'ouvre ma porte et je vois tout qui s'est bété la gueule à l'intérieur en fait j'ai pris des routes un petit peu chaotiques dans la montagne j'ai pas trouvé la cascade mais j'entends de l'eau encore j'entends fort de l'eau il y a des moutons juste en dessous et franchement je pense que je vais être pas trop mal ici encore c'est pas mal je vais aller me promener un petit peu avant que la nuit tombe et puis bah on verra demain si je trouve la fameuse cascade sinon je repasserai par la route où je l'ai vue et puis je rechercherai encore et je capte à pleine balle tant mieux parce que la vidéo va être longue les gars j'ai trouvé ma maison elle est pas trop mignonne voilà c'est ça que je veux la montagne les pins ma cabane et personne qui s'attend à voir passer un énorme cerf ici donc c'est pas du tout la cascade que je cherchais mais l'avantage en montagne par temps de pluie c'est que des cascades il y en a partout par nature je suis arrivée la petite remorque et le petit van oh il y a des gens oups un chien et il y a Iris qui vient de se cacher sous le camion deux chiens génial bon bah c'est trop bien parce que du coup j'ai demandé à la dame où était cette fameuse grande cascade et du coup elle m'a indiqué par où passer il y a même un parking donc je pourrais dormir là-bas et j'irai voir ça demain c'est trop cool bon allez on va faire un petit peu de rangement et un tout petit peu de ce qu'il y a sur la liste et ensuite je fais vite le montage parce qu'il est tard et que j'ai énormément filmé donc il va falloir énormément trier bon alors le chauffe-eau le rangement de la poubelle et le rangement des plumes ça se passe là-dessous et on notera que je vais nettoyer ça il y a deux jours on voit pas bien ah si on voit bien oh la la ça aussi je l'avais lavé il y a deux jours mon dieu faites des gosses alors je pense que mes plumes je suis pas sûre mais je pense que je vais pouvoir les ranger dans cette boîte il y en a quand même pas mal qui sont rentrés bon bah cette boîte c'était une bonne idée alors la poubelle avant de la ranger on a dit qu'on allait la trier la stupe la stupe ah oui les noodles alors on les trouve pas du tout partout celles là elles sont vraiment incroyablement bonnes kyleo brand on les trouve pas partout je pense que celles-ci je les ai achetées dans un haut champ en Seine-et-Marne donc voilà pour les curieux du plastique du papier youhou du papier du papier pourquoi ça rentre encore moins que avant ça va en dessous juste ici avec ce petit velcro qui me permet de juste le coller au mur et normalement ça tient c'est vraiment trop bien fait ce van je ne sais pas si la femme on va l'allumer et puis on verra bien et s'il faut je couperai la sécurité parce que à un moment donné j'ai envie d'en chaud voilà j'aurais plus de batterie je vais abîmer ma batterie je sais elle aura une espérance de vie beaucoup moins longue je sais c'est bon les faiseurs de son on sait voilà comme ça je peux cocher trois trucs alors celle-ci elle se mange égouttée et laissez-moi vous dire que c'est une petite tuerie aussi je vais devenir influenceuse noodle donc c'est les wei ming du coup wei ming franchement elles sont trop bonnes bon et bien moi je me lance sur le montage je mange et je vous dis à demain des bisous marie voyage dans le graphique avec parfait iris et puis litchi à bord de leur renault master parcours le monde dans la bonne humeur ming 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 ming